Bonjour, aujourd'hui nous sommes revenus pour vous présenter une autre application appelée Finasoft. C'est une application de gestion bancaire de microfinance. Dites-vous que c'est une application qui a à peu près la même fonctionnalité que l'application UBA, Général de Banque, la gestion d'une banque. Finasoft est composé de quatre interfaces différentes. Donc il y a l'interface commerciale, l'interface agent de saisie, l'agent d'opération, l'interface responsable et l'interface d'administration. Alors ici nous allons parler de l'interface des agents d'opération. Il s'agit bien des personnes qui sont dans les guichets qui permettent aux clients d'effectuer des dépôts ou des retraits sur le compte. Alors ici, je me connais tant qu'agent opérateur. Je mets mon identifiant. Alors je suis connecté. Bien. Ici, on constate certaines informations qu'on verra peut-être pas. Alors, dans le menu latéral gauche, nous avons « Transactions » dans lequel on a « Dépôt, Retrait et Rapport journalier ». Donc, pour un client qui vient effectuer un dépôt, il doit remplir normalement un formulaire. Et ce formulaire sur lequel on saura s'il veut faire un dépôt ou un retrait. Et sur ce formulaire, on aura le numéro du compte du client. Alors, lorsque je veux effectuer un dépôt ou un retrait pour un client, je clique sur « Transactions », ensuite sur « Dépôt, Crédit ». Et là, on me demande le numéro du compte du client. Donc, en l'occurrence, le numéro qui a été saisi par le client sur le formulaire de renseignement. Donc, je mets un numéro, par exemple, 2, 3, 8, 2, 0, 1, 24. Non, pas 24, mais plutôt 26. Alors, immédiatement lorsque le numéro du compte est saisi, les informations du compte apparaissent dans le nom, prénom, sexe, ainsi de suite. Et la photo du client apparaît. Donc, ça permettra à l'agent de vérifier est-ce que le client qui est en face de lui correspond au visage qui est présenté là. Ensuite, je mets le motant à recharger, par exemple, 15,000. Et ensuite, je clique sur « Déposer ». Alors, la transaction est validée. J'ai la possibilité de voir les transactions qui ont été effectuées aujourd'hui ou selon une date bien précise. « Rapport ». J'ai choisi toutes les transactions, par exemple. « Intervalle de date ». Par exemple, j'ai choisi du 22 jusqu'aujourd'hui. « Toutes les transactions effectuées ». J'ai choisi la date. « Intervalle de tous les retraits qui ont été effectués ». Alors, on voit qu'on a aucune donnée. Alors, ici, par exemple, je prends toutes les transactions. J'affiche. Et il y aura toutes les transactions là. On peut même exporter en Excel. Par exemple, quand je clique ici. Alors, on me demande « Êtes-vous sûr de vouloir exporter ces données ? » Cela prendra un peu de temps. « OK ». Et immédiatement, voilà, les données exportées. Je clique « OK ». « Ouvrez ». « Oui ». Et voilà, les données qui ont été exportées ici sur Excel. Voilà. Les données qui ont été exportées sur Excel. Voilà. Alors, je peux aussi faire un retrait. Par exemple, je vais faire un retrait. Je mets le numéro de compte du client qui veut faire un retrait. Par exemple, je mets 680, 2, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Immédiatement, la photo du client apparaît. Donc, je mets le motant qu'il veut retirer. Par exemple, je mets 150 000. Et je valide. Qu'est-ce qu'on dit ? « Désolé, le solde du client est insuffisant pour effectuer ce retrait. » « Solde, 61 000 francs. » Donc, il a un solde de 61 000 francs. Donc, il est impossible, lui, d'effectuer ce retrait. OK. L'information validée. Alors, dans les transactions, dans les transactions, les rapports journaliers, je vais voir est-ce que le retrait qui vient d'être effectué est présent. Je vais prendre, par exemple, tous les retraits pour l'instant. Et ensuite, je choisis la date et une date d'intervalle. Soit aujourd'hui. J'affiche. Alors, on constate ici qu'il y a un retrait qui a été effectué par Dieu Pacom à telle heure. Donc, à l'heure à quelle nous sommes. Et les totaux des différents rapports qui étaient effectués. Donc, l'agent a toujours la possibilité d'imprimer son rapport journalier pour le rendre à son responsable. Mais le responsable aussi a la possibilité de voir le rapport de toutes les opérations qui étaient effectuées par ses différents agents dans son agence. Donc, voilà un peu comment fonctionne la partie agents de Finasoft. Donc, l'agent de Finasoft a uniquement les menus transactions, dépôts, retraits, rapports journaliers. Donc, voilà un peu comment Finasoft fonctionne avec la partie agents.